Oh là là, je pense que ça va pas durer longtemps cette histoire, Gabriel Attal, il fait trop parler de lui déjà, ça part dans tous les sens, il fait le droitard alors que le mec qu'on a vu hier, c'est un tartuffe quoi, il a commencé sa carrière en quittant le PS, sa carrière politique, son premier acte politique ça a été de quitter le PS parce qu'il trouvait que Manuel Valls était trop de droite. Alors là qu'ils viennent jouer les Monsieur Sécurité devant Darmanin, déconfie, c'est à crever de rien, il y a une histoire qui sort, encore un effet stressant, magnifique, avec Juan Branco qui rage parce qu'il était dans la même école, peut-être que Juan Branco est dégoûté que ce soit Gabriel qui soit sorti avec Joyce Jonathan et pas lui, et qu'il lui en veut depuis « Gabriel tu m'as volé mon amoureuse », peut-être qu'il lui a volé son pain au chocolat, on ne sait pas ! Comment Gabriel Attal retire-t-il Juan Branco ? On ne sait pas, on verra bien. Allez, je vais regarder tout ça les amis, petite revue d'actualité sur notre Premier Ministre ! Je suis très très pressé de voir ce qu'il va nous faire celui-là, ça va être incroyable. Ça doit pas être synchro. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Juanito Branco, le pointeur de Netflix ? Non je rigole bien sûr, il avait été accusé par une meuf, en fin de compte c'était une barbouserie. On lui a envoyé une meuf sur Tinder pour l'accuser, lui a remis une main au surf ou je sais pas quoi, un truc bizarre. Extraordinaire tentative de manipulation par laquelle Matignon fait pression sur un contractuel de l'État avec l'aide de l'un des plus puissants cabinets d'avocats de la place pour me menacer et faire supprimer mes contenus concernant les diplômes de M. Attal. Et Zoé Sagan, utilisé comme relais pour m'intimider, c'est à ça que servent les moyens de l'État ? À J plus 1, ça ne va pas se passer comme ça ! Moi, Juanito Branco, el rebello de la República ! Il va partir en Afrique, il va monter une armée de mercenaires congolais, il va revenir, vous allez voir, ça ne va pas se passer comme ça. Alors Zoé Sagan, c'est quelqu'un qui est une sorte de troll, lanceur d'alerte sur Twitter, c'est très bizarre. A priori, c'est un queumé qui se fait passer pour une meuf, ok bon, pour balancer des infos, c'est très bizarre. On ne sait pas si c'est du conspi, si c'est du vrai truc, du troll, du mensonge, de la vérité. Il avait balancé plein de trucs sur Hanouna, c'était très chaud. Il balance, franchement ce compte balance beaucoup d'ailleurs, je vais m'inscrire. Ah non, je ne vais pas souscrire à 8 euros par mois, c'est sûr que non. Grâce à une fuite d'un proche collaborateur de Gabi Berg, alors Gabi Berg, ça doit être Gabriel Attal, vous allez découvrir que la première action du Premier ministre qu'il a décidé de graver dans l'histoire de France, c'est d'envoyer une mise en demeure contre son meilleur ami d'enfance, Juan Blanco. Pourquoi un coup d'État, un livre à venir, une révélation ? Ah non, 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 rien de tout ça, c'est beaucoup plus simple. Plus à l'image de la Macronie, il fait fabriquer une mise en demeure pour une phrase dans un tweet. Mais pas n'importe quelle phrase, une phrase perdue au milieu d'un texte long comme le Panama. Cette phrase qu'il pointe aujourd'hui à la face du monde alors qu'elle aurait pu rester silencieuse au milieu d'un dédale de mots. Cette phrase, mesdames et messieurs, prouve la falsification des diplômes du Premier ministre. À peine rentré à Matignon, déjà une affaire à gérer avec Poutin. Où xy pensez-vous ? Oh non, pas du tout, c'est rendez-vous avec son amoureux secret Anatolium pour lui envoyer la puissance des meilleurs cabinets d'avocats et des moyens d'État sans limite pour que personne ne soit au courant des faux diplômes. Ils ne veulent pas que des petits malins comme vous cherchent ce qui a pu se passer à Sciences Po entre Gabi Bug et l'ancien directeur de l'école retrouvé mort avec de la cocaine et des gods dans une chambre d'hôtel à New York. Ouh là là, là on parle de l'ancien président de Sciences Po. C'était lui, Richard Descoings, qui avait été retrouvé à New York dans une chambre d'hôtel en situation délicate. Il y avait des mecs qui étaient là, qui avaient passé la nuit avec lui. Ça ressemblait à du... Chemsex, comme avec Pierre Palmade, etc. Un ordinateur avait disparu. C'était très bizarre. Ok, donc a priori le mec était assez... Il avait une vie sentimentale, dirons-nous. Assez agité, d'accord ? Et a priori, notre Zoé Sagan fait un rapprochement avec Gabi... Gabriel Attal. Comme s'ils avaient un passé commun, ces gens. Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir, ça ne m'intéresse pas. Cette histoire, personne à Matignon ne veut qu'elle sorte. Mais moi, je dois remercier les premiers souscripteurs à ce compte. Et j'ai fait une promesse de vérité, de clarté. Pour les journalistes, je vais vous faciliter le travail. Vous visez entre Richard Descoings et Gabriel Attal et vous trouverez une mine d'or. Tout cela n'est malheureusement pas de l'info-fiction. Cet homme est bien le Premier ministre de la France à ce compte. Si tout part en vrille, je peux devenir procureur de la République. Et c'est vrai que oui, il y a eu un truc qui est assez drôle. Je pense que c'est un joli lapsus pour le début de... de règne de notre bon Gabi, Premier ministre, Gabriel Attal Premier ministre, premier bain de boule. Alors, pourtant, le F et le B sont assez loin sur le clavier. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas ce qu'a voulu faire l'infographiste. Peut-être qu'il a pris Gabriel Attal pour le numéro 9 au loto, à l'euro million. et que c'est assez agité dans une petite roulette. Mais non, c'est un lapsus qui est assez révélateur, je pense. Je viens de recevoir la mise en demeure. Comment le saviez-vous, Juan Branco ? Ah, confirme que Zoé Sagan a des infos avant tout le monde. Parce que même Juanito a appris sa mise en demeure après Zoé. C'est assez chaud. Je vais suivre ce compte. Alors, en fait, tout part d'une révélation sur l'obtention du diplôme de Gabriel Attal qui aurait été, en fait, offert à ce dernier en forme de faveur par des connaissances d'Edouard Philippe. C'est Edouard ? Edouard Philippe, ouais, l'ancien Premier ministre. Ok, on va lire ça. Seuls ceux qui n'ont pas lu Crépuscule s'étonneront. C'est Juan Branco qui écrit ce tweet et Crépuscule, c'est son livre. A fortiori, se féliciteront de ce parcours prodigieux que toute la presse va vous louer. Pour Gabriel Attal, c'est un soulagement. Le voilà à la tête de l'État, comme il en rêvait, et l'annonçait depuis l'âge de 14 ans. Lui qui posait dans son yearbook de l'école alsacienne avec sa tête accolée à la photographie de Georges Pompidou. Qu'il n'a jamais eu d'expérience professionnelle, si ce n'est un stage pistonné à la Villa Médicis. A été incapable de compléter sa scolarité à Sciences Po. Rit en privé des SDF et de l'école publique. Qu'il n'a en lui la moindre once d'humanité. Aura toujours su comment resquier pour avancer. Alors même que son diplôme de master a dû être arraché par la grâce d'une faveur de François-Antoine Mariani. Bientôt conseillé d'Edouard Philippe, qui voulut lui éviter un humiliant redoublement, il est consacré. En gros, il nous révèle que son diplôme n'a pas été obtenu, honnêtement, par le travail. A priori, c'est un mec, comme je disais hier dans l'émission de Géopolitique Profonde, c'est un politique. C'est-à-dire que c'est un mec qui sait comment se placer, avec qui quel cul lécher, quelle botte lécher, avec qui être méchant, qui éliminer, qui faire monter, etc. C'est un politicien, il est dans les arcanes du pouvoir, et en fait, le but, c'est de conserver le pouvoir. Ça fait longtemps que le but, c'est pas de faire de la France un pays meilleur. C'est d'essayer de conserver le pouvoir pour se gaver, pour, je veux dire, satisfaire son égo. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, le voilà en train de dire à Juan Branco de retirer son twittos, parce que c'est pas très gentil, etc. D'avoir révélé qu'il avait obtenu son diplôme, a priori, en resquillant, grâce à son réseau, en fait. Et donc, on va le regarder. Là, il était sur BFM en train de faire le droitard, voilà. Parce que c'est ce qu'il faut faire en ce moment, parce que c'est la mode, parce que la droite est en train de... Enfin, le réel est en train de rattraper les Français. Du coup, ils se droitisent et voilà. Partout en France, vivent des Français qui aspirent à l'ordre et à la tranquillité. Français qui travaillent, qui ne manquent jamais à leur responsabilité. Le mec, c'est un... Je suis sûr, mais comme il doit mépriser les petits Français, le peuple, le bas-peuple, les prolos et tout. Mais c'est tellement sûr, quoi. Je connais ces gens. Français... Parce que Darmenin, lui, honnêtement, je ne l'apprécie pas plus que ça, mais lui, il vient d'une famille modeste, je crois. Si je ne me trompe pas. Quelle que soit leur activité au quotidien, mais qui en tout cas aspire à pouvoir vivre tranquillement et paisiblement dans notre pays. Et je le dis, il n'y a pas de sécurité sans nos policiers. Mais comment il peut être Premier ministre, ce mec ? Mais ça se voit tellement que c'est un faux cul, quoi. Mais il pue tellement le faux cul, quoi. Mais c'est Grima, c'est Grima dans Le Seigneur des Anneaux, le gars. Comment il peut être Premier ministre, ce mec ? Mais qui... Juste parce qu'il est haut dans les sondages, parce qu'en fait, c'est un filou, quoi. Il sait ce qu'il a... Il a joué les bons moves, en termes de com' au bon moment, et il a gagné, voilà. C'est-à-dire qu'il a fait trois moves, et ils ont été gagnants, et voilà, il est Premier ministre. Alors que le mec, il n'a rien fait de sa life. Il a fait un stage à la Villa Médicis, mais quelle blague. Il n'y a pas... Ça suffit, en fait. Mais jusqu'où ça va aller, la Macronie, là ? Le mec, il dirige la France. C'est un enfant. C'est un fils de bourge qui n'a jamais rien fait de sa vie. Bordel. Même moi, j'ai mille fois plus d'expérience que lui dans la vraie vie, quoi. Sans notre police. C'est un message très clair que je suis venu réaffirmer ici. C'est des actes que je veux rappeler. Un investissement majeur qui a été conduit ces dernières années, encore par Gérald Darmanin récemment, avec la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, qui nous a permis... Parce que tout ça, c'est à cause des boomers. Parce que les boomers, ils lisent leurs petits magazines, ils regardent leurs petits BFM, leurs petits LCI, leurs petits quotidiens. Encore, quotidien, c'est un petit peu trop jeunes pour eux. leur petit journal de TF1. Et vas-y, c'est parfait. Oh, il est bien, il est bien. Il a de la poigne, celui-là. Il a de la poigne. Il est bien, il est bien. Et comment tu veux les convaincre ? C'est comme pour le Covid et tout. Le matraquage est tellement intensif, tu peux rien faire, en fait. Tu peux rien faire. C'est pas toi en allant voir ta grand-mère une fois par mois qui va changer le fait qu'elle regarde 6h par jour BFM, TF1 et je sais pas quoi. T'es foutu. C'est foutu, en fait. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. C'est catastrophique. Franchement, je pense qu'il faudrait faire, c'est faire croire à nos grands-parents qu'on vote Macron ou nos parents et leur dire, mais t'embêtes pas, maman. Fais-moi une procuration. Je vais aller voter pour toi. Je vais aller voter pour Manu. Ça suffit. Il y en a marre de la Marine. Il y en a marre du Jean-Luc. Ils nous font peur. Ils sont trop radicaux. Fais-moi... Fais-moi une procuration. Je vais voter à la première heure dimanche. Je te promets, mamie. Et voilà. Et en fait, tu votes pour qui tu veux, mais pas pour eux, quoi. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. On peut rien faire. En termes de propagande, on peut rien faire. 14 000 forces de sécurité d'investir massivement dans les moyens de la sécurité dans notre pays. Évidemment, nous allons... Comment Darmanin est en train de se faire dégommer, quoi. Mais c'est une blague. Monsieur Sécurité, Gabriel Attal, quoi. Comment il est dégoûté, Darmanin ? C'est horrible. C'est horrible. Je pense que Macron a fait ça pour dégager Darmanin, pour l'humilier et le rabaisser parce qu'il devait trop monter. Je pense que ça doit tenir à ça. Poursuivre cet investissement parce que c'est ce que nous devons aux Français, encore une fois, qui aspirent à pouvoir vivre sereinement dans notre pays. On va le poursuivre en continuant à investir et à soutenir nos forces de sécurité, nos forces de l'ordre. Mais évidemment... Comme vous les soutenez avec Naël, avec Théo et tous les autres. Vous les lâchez à la première occasion, etc. Vous allez soutenir vos petits préfets francs-maçons. Et vos petits commissaires francs-maçons. Mais les pinots simple flics, ils vont continuer comme les prolos, comme la classe moyenne à servir de bétail, à servir de pile comme dans Matrix. Voilà. On est une ressource pour vous. On n'est rien d'autre. On peut crever, quoi. On peut vivre aussi dans tous les champs de la société. Ça fait la teuf. Ça faisait la teuf à l'Elysée pendant que nous, on était confinés. Vous n'oubliez jamais ça. Eux, ils faisaient la teuf. Eux, ils faisaient des dîners entre eux sans masque à l'Elysée. Il y a des vidéos, etc. Je le dis, quand on parle de sécurité, quand on parle d'ordre, c'est évidemment la police. Ce sont les forces de sécurité qui sont en première ligne. Mais c'est toute la société qui doit être mobilisée. Bien sûr. Je ne conçois pas de société sans ordre et sans règle. Donc, c'est aussi l'affaire des familles. C'est évidemment aussi l'affaire de l'école. Comment il est dégoûté d'un moment. C'est énorme. Énorme. C'est l'affaire de la société dans son ensemble. Vous le savez, le président de la République est particulièrement mobilisé sur cette question. Il l'a dit dans ses voeux, il aura l'occasion dans les prochains jours. Vas-y, t'as le... Ok, ok, ok. Traite comment les médias ont fabriqué Macron en 2017 exactement comme ils sont en train de le faire avec Gabriel Attal. D'abord, le mythe du jeune et dynamique moderne venant de nulle part qui s'est fait tout seul. En 2016, les médias enchaînent les titres flatteurs pour le ministre dans les sphères du pouvoir et depuis bien longtemps déjà. Ok. Ouais, le beau gosse, le BG. Regardez-moi cette mâchoire. Ok. Ceux avec qui il va gouverner le kid. Oh là là, les boomers n'en pouvaient plus. Note, toutes les photos d'Emmanuel Macron sont largement avantageuses pendant que les photos de Mélenchon le caricature en nomme hurlant bouche ouverte aux yeux rougis. Bref, passons. Macron ne sort pas de nulle part. Il sort de Sciences Po Paris. Henri IV, l'ENA et s'en va aussitôt dans la finance pour atterrir banquier d'affaires puis associé gérant chez Rothschild. Parmi ces faits d'armes, le rachat par Nestlé d'une filiale de Pfizer, une opération qui a fait de lui un millionnaire. Et en 2012, Emmanuel Macron est nommé secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Voilà l'homme qui vient de nulle part. Libération, l'Obs, le monde et l'Express totalisent plus de 8000 articles évoquant Macron de janvier 2015 à janvier 2017. À titre de comparaison, la totalité des articles évoquant Mélenchon, Montebourg et Hamon sont sur la même période au nombre de 7400. Le dynamiteur, la fusée Macron, Macron, je veux ce que je veux pour 2017, Le Point, Magazine, Marianne. Voilà, ok. Côté People, c'est la fête. Un jeune énarque qui s'est marié avec sa prof de français, de quoi en faire ? Un idylle romantique, la propagande marche à plein régime. Ok, Paris Match, etc. Bon, a priori, Paris Match, maintenant c'est à Bolloré. Si j'ai bien compris, donc c'est bien. En mars 2016, seuls 6% des ouvriers et 4% des artisans déclaraient apprécier le ministre de l'Économie. Quelques mois plus tard, les sondages le considèrent comme la personnalité politique préférée des Français. Il n'existe pas la moindre ferveur populaire autour de Macron, mais la caste médiatique a enclenché le bourrage de crâne. Elle feuilletonne sur une candidature Macron en 2017, l'imposant dans les cerveaux de la ménagère qui dit « Voici chez le coiffeur ». En gros, c'est ça. Ça tient à ça. C'est les boumeuses qui vont chez le coiffeur. Oh, il est bien. Il est beau. Il est jeune. Il est dynamique. Il va tout changer. Et puis, lui, il a eu le courage d'assumer, d'aimer une femme un peu plus mûre. Hein ? Hein, Ginette ? Moi, je me le ferais bien le petit Manu. Il ne serait pas contre brouter mon minou de 60 piges. Le jour même de sa démission, Emmanuel Macron sature la presse. Le JT de France 2 a consacré 22 minutes à cet événement. Huit ans après, voilà, qu'on nous refait exactement le même coup. Le jeune et dynamique brillant élève dont l'ascension est fulgurante, Gabriel Attal. Et c'est reparti. Il est beau, il est jeune, il est neuf, il est bon élève, il est fort, il est gentil, il est intelligent, il s'est fait tout seul. Un jeune homme qui a fait la très élitiste école alsacienne et Sciences Po Paris et les médias ont trouvé leur nouvelle coqueluche. Regardez-moi ça. La stratégie du bon élève, l'intriguant monsieur Attal, sauver nos enfants, la loi des dealers. On s'y donne à cœur joie pour montrer le petit jouet du système dans toute sa splendeur. De plus, il est testé dans toutes les enquêtes d'opinion et ce même avant d'être premier ministre. Gabriel Président, il n'était qu'étudiant mais dans cette émission de télé, certains voyaient déjà Gabriel Attal aller loin en politique. Et vous savez quoi, là-haut, ils en sont bien conscients. Nous avons appris que le vieux monde dirigera le nouveau pour l'aider à faire ce qu'il sait faire de mieux, appliquer les mêmes politiques dégueulasses mais avec modernité. Emmanuel Moulin, passé par le cabinet de Nicolas Sarkozy, dirigera celui de Gabriel Attal. Même s'ils ont trouvé un excellent communicant, dans le fond, il est aussi cru que son chef quand François Ruffin rappelle l'évidence au jeune ministre, c'est silence radio. Ok, on va regarder ça. C'est dommage mais très bizarrement cette vidéo ne fonctionne pas. Donc vous êtes prévenus, le petit système a trouvé son assurance vie. On va bouffer du Gabriel Attal jusqu'en 2027. Le devoir de mémoire en politique est nécessaire. Merci de partager ce trait, bien que modeste, qu'on se souvienne des erreurs du passé. Mais il n'y a rien à faire. Le pouvoir de persuasion de la presse, de la télévision sur les boomers est imparable. Donc, on ne peut rien faire. C'est la classe d'âge qui vote le plus. Nous, on se demande si on va voter. Peut-être que Kosmanovic ou Kasselino, ça peut être une solution pour faire un vote vraiment de défiance. Pour montrer qu'on n'a rien à marre. Voilà. Marine Le Pen, on votera peut-être au deuxième tour si on se réveille. Parce qu'il y a une chouille quand même le samedi, c'est l'universaire de Thierry. On va quand même... Ouais. Je ne sais pas si... Alors que les boomers, à 8h du mat, ils sont devant le bureau de vote avec leurs cartes comme ça. Oh, il est bien, Gabriel. Il est bien, Gabriel. Oh, il est bien. Il est bien. Il est bien. Tu l'as vu avec sa nouvelle copine, 72 ans. Je pense qu'il ne rechignerait pas à aller me visiter la marmotte celui-là. C'est un petit coquin. C'est un petit coquin. Ça ne tient qu'à ça. Tout tient qu'au cul, même les vieilles. Pourquoi elle vote Macron ? Parce qu'elle se le taperaient bien. Et en plus, il se tape des vieilles. Elle est kiff. Elle s'y voit. Elle se voit en petit tailleur Dior avec Macron en cavalier derrière. Franchement, je vous l'assure. Je vous l'assure, les amis. Bon, allez. Mettez un pouce, un like. Abonnez-vous. Gabriel, pour Milan, c'est parti. Abonnez-vous. Mettez un pouce, un like. Un commentaire. À plus tard, les amis.